Sous-titrage ST' 501 Dominique Jourdain, on manifeste ce soir contre les fermetures de classe. Vous restez sensible à ce genre de problème ? Écoutez, je pense d'abord qu'on se manifeste pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils abandonnent cette idée absolument grotesque de supprimer 16 000 postes en France, comme ça, à la machette, sans aucune référence et sans aucun critère. Alors bien sûr, moi je me bats avant tout pour l'école et pour l'école de la République. Je me bats pour l'égalité des chances. Je me bats pour que nos enfants puissent suivre des enseignements dignes de ce qu'a été auparavant notre école. C'est une très mauvaise politique qu'on voit dans ce domaine, qu'on voit dans d'autres. Il faut véritablement que les citoyens et les citoyennes se mobilisent au maximum. On sait que madame l'inspectrice avait été conviée à une réunion avec des élus de la communauté de communes de Château-Thierry. Elle leur a posé un lapin. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude ? Écoutez, je pense que je n'étais pas dans cette réunion. Je trouve toujours très désagréable de ne pas accepter de dialoguer constamment. Et d'ailleurs, je ferais peut-être une observation. On savait très bien que les risques de voir des cases supprimées pesaient très lourdement sur notre département. J'aurais préféré que l'on entame le rapport de force le plus tôt possible, c'est-à-dire dès l'année dernière, et qu'on n'attende pas le dernier moment. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'être dos contre le mur. Alors que si l'on s'y prend un peu avant, si l'on crée des conditions pour installer ce que j'appelle le rapport de force, et en tout cas le dialogue, il me semble qu'on aurait un peu plus de chances d'obtenir satisfaction. Jacques Tramal, on sait que l'inspectrice d'académie a refusé de rencontrer les élus. C'est un peu la réponse ce soir ? Je pense que c'est plus que la réponse à l'inspectrice d'académie. C'est de dire non aux suppressions de classes qui sont annoncées. On en a déjà gagné une centaine. On nous avait dit 145 au début, maintenant nous en avons 5 ans. C'est toujours 50 de trop. Et donc c'est la mobilisation de tous qui contribuera à faire que ce projet, qui n'a aucune base éducative, aucune base économique, qui n'a que des bases financières de la part du gouvernement, soit purement et simplement annulée. Nous ne voulons pas de suppression de classe, parce qu'avoir de l'éducation, avoir de la formation, c'est lutter contre le chômage, et c'est permettre à nos jeunes d'avoir un avenir dans le pays. Merci. Michel Fuselier, la présidente de la communauté de communes est impliquée, le maire de Bral également, je pense, dans cette manifestation. Oui, comme tous mes collègues élus, il s'agit bien sûr de Bral, mais il s'agit de toutes les communes, de toutes les écoles du sud de l'Aisne, et d'ailleurs, puisque c'est vraiment des coupes sombres dans le budget d'éducation nationale, prioritairement. On a une confirmation sur les 15 suppressions prévues dans la région de Château-Thierry ? Alors, on n'a pas de confirmation, puisqu'ils n'ont, semble-t-il, plus le droit de communiquer. Moi, à titre personnel, pour tordre le coup aux rumeurs, j'ai reçu l'inspecteur primaire, qui est venu m'annoncer à Bral que notre école fermait une classe. Donc, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont vraiment des faits donnés par l'éducation nationale. Sur le nombre, maintenant, je pense qu'il est de bon ton pour le ministère de ne plus communiquer avant certaines échéances.